Bonjour, comme promis, je vous lis un extrait de ce livre-ci, qui s'appelle La Mérule. C'est un livre qui est paru à la fois aux éditions du livre en papier, au livre en papier, et qui est paru aussi aux éditions Baudelaire, donc vous pouvez le commander si vous voulez, si vous aimez bien, en France ou en Belgique. Alors, ce livre raconte l'histoire d'une famille bourgeoise. Le père est un homme d'affaires, la mère est un médecin gynécologue, et c'est une famille, il y a une jeune fille au père, et il y a deux enfants. Apparaît dans cette famille un personnage un peu trouble qui s'appelle Ida Carly. On ne sait pas si c'est la maîtresse du père ou si c'est une personne qui apparaît comme ça. On ne sait pas si elle est maîtresse du père ou si elle est lesbienne, on ne sait pas trop. Mais voilà, cette personne apparaît et ça va changer complètement les rapports entre tout le monde. Elle est la Mérule qui va changer les rapports de toute la famille et provoquer, être un peu à l'origine d'un désastre. Donc, je vous lis un petit extrait. Dans cet extrait, il y a un personnage qui s'appelle Terla, qui est un jeune homosexuel, mais qui est un peu amoureux d'Elisabeth, la doctoresse, la gynécologue. Il est un peu amoureux d'elle, il aime bien sortir de belles femmes. Alors, il sait qu'elle n'a pas été très, très bien, et il lui propose une sortie, et il lui propose d'aller à un vernissage. Et c'est un vernissage très parisien. Alors, Elisabeth n'aime pas tellement, parce qu'elle n'est pas vraiment mondaine. C'est une bourgeoise, mais elle n'est pas vraiment, vraiment mondaine. Elle aime bien son hôpital, elle aime bien ses patients, elle s'occupe beaucoup de tout ça. Et c'est ça l'essentiel de son existence. Même, ça dépasse un peu ses enfants, qu'elle laisse beaucoup à la jeune fille au père. Mais bon, donc, elle s'habille, elle va à ce vernissage, et c'est cette partie-là que je vais vous lire. Donc, elle est montée s'habiller, se faire belle, et elle descend. Elisabeth descendit, rayonnante, dans une robe de soin écrue. Elle avait relevé ses cheveux bruns en un lourd chignon torsadé, piqué d'un camélia. Terlin lui entoura les épaules de son étole, et lui prit la main pour la faire entrer dans la voiture. « Conduisez prudemment, » dit Elisabeth, « les Porsches ne sont pas faites pour la ville. » « Je devrais changer de voiture, les Porsches ne sont pas faites pour moi non plus. » « Je conduis comme un grand-père. Cette pauvre voiture est malheureuse, je vais la revendre. » « Comment conseillez-vous d'acheter à la place ? » Elisabeth ouvrit les deux mains en signe d'impuissance. Elle était incompétente. Paul choisissait les voitures de la famille. « Demandez à Paul, il a une Golf, moi j'ai une Toyota hybride, c'est pratique. » « On fait un échange. Je vous prête la Porsche, et vous me prêtez votre Toyota. » « Qu'est-ce que vous pensez ? » C'était amusant. Elisabeth se réjouit de la tête de ses confrères quand elle garerait la Porsche dans la cour de l'hôpital. Il y avait un monde fou au vernissage de Vandal, comme à tous les vernissages. C'était bien comme à tous les vernissages. On ne regardait presque pas les peintures, on s'écrasait au buffet, et on regardait qui avait été invité. Terlin connaissait des quantités de gens. Il poussait Elisabeth devant lui, comme la proue d'une caravelle fendant la haute mer. Ils arrivèrent près de Vandal, entourés d'un double cercle de curieux et d'amis. Gavakian, le directeur de la galerie, faisait semblant d'essayer de soustraire son peintre à la foule, mais par une stratégie savante de joueur d'échec, il lui faisait prendre la diagonale du fou. Succès complet ! Quand il vit Terlin, les yeux de Vandal s'illuminèrent. Il glissa sa flûte de rôderer dans la main de la voisine et s'avança les bras en avant. « Terlin, je suis un prisonnier. Tire-moi d'ici. Je te présente Elisabeth, » répondit Terlin. « Une muse ! » s'écria Vandal, en baisant le bout des doigts d'Elisabeth. « Je ne le savais pas, mais j'ai fait votre portrait, princesse. Ici, venez, vous allez voir. » Il fendit la foule, entraînant Elisabeth par la main, suivie de Terlin, se planta devant une grande toile. Elle représentait une femme de dos qui relevait ses cheveux bruns. Sa robe rouge, dégrafée, traînait sur le sol. Elle était assise face à un miroir terni qui ne reflétait que des traits flous. Vandal prit Terlin à témoin. « C'est elle ! » dit-moi Terlin. « N'est-ce pas que c'est elle ? J'ai une vision, non ? » « Elle est bien plus belle que ça, » dit Terlin. Elisabeth ne savait où se fourrer. Le brouhaha des conversations la surdissait. Elle sentait qu'elle perdait pied, comme l'autre jour, chez Maryse. « J'en viendrai voir vos toiles quand il y aura moins de monde, » dit-elle à Vandal. À ce moment, il y eut un mouvement de foule du côté de la porte d'entrée. Le prince Charles entrait, un peu voûté, accentuant avec un air consommé son côté de vieillard décadent. Il marchait appuyé sur deux cannes. Il se dirigeait vers Vandal. « Cette fois-ci, c'est du bon travail, Vandal, » lui dit-il d'une voix cassée. Vandal avait perdu toute sa superbe. Il se faisait humble, tout petit, pas courtisan cependant. Le prince l'avait découvert et poussé à peindre des années auparavant. Il était comme un écolier devant un maître exigeant et enfin satisfait. Il y eut un moment de silence et les conversations partirent. Le prince se tourna vers Terlin. « Vous êtes là aussi, monsieur Terlin. Je suis content de vous voir. On m'a parlé de cette extravagante villa au Touquet. Je désire la visiter. » Terlin s'inclina. « Quand vous voudrez, monseigneur. » « La semaine prochaine, alors, » dit le prince. « Arrangez ça avec ma secrétaire. » Une grande femme longue s'approcha sans grâce d'orède. Le prince se reposait sur elle de toute l'organisation matérielle de son existence. « Je vous appellerai demain matin. » Elisabeth pesa sur le bras de Terlin. « Allons-nous-en. » Terlin avait l'air soucieux. « C'est la visite du prince qui vous tracasse ? » demanda-t-elle dans la voiture. « Voilà, vous êtes célèbre maintenant. » Elle aurait bien voulu parler de cette fameuse villa, mais elle a eu l'intuition que ce n'était pas le moment. Le dîner, qui devait être insouciant et léger, fut emprunté. Terlin était courtois et prévenant, mais il faisait un effort pour soutenir une conversation banale. Et Elisabeth s'ennuyait. « Vous ne voulez pas me confier ce qui vous tracasse ? C'est trop compliqué, Elisabeth. Je suis désolée. » Il avait des larmes aux yeux. Elisabeth en oublia ses vertiges. Pour la première fois, Terlin lui paraissait autre chose qu'un jouet, autre chose que le petit Terlin. « Moi non plus, ça ne va pas trop, » dit-elle. C'était venu comme ça, comme un soupir, comme un écho. Terlin lui prit les deux mains jointes dans les siennes, et cela valait bien un discours. Tout le reste du repas fut insignifiant. Terlin montrerait sa villa au prince jeudi. Il aurait le temps d'y faire faire le ménage, et il attendait les mandars le dimanche pour inaugurer son nouveau voilier avec eux. Voilà. Voilà un tout petit extrait qui ne vous montre pas trop la duplicité. Ce n'est pas la duplicité, le fait que ces personnages sont doubles, qu'ils ont cette vie, qui est une vie sociale, mondaine, où il y a des dîners, on va à la piscine, on va à Rome, etc. Cette vie-là, et la vie intérieure qui est parfois très trouble, avec des désirs, des envies, des doutes, et tout ça finit par prendre le dessus. Grâce, grâce ou à cause de, la jeune fille au père, en partie, qui les met tous un peu en face d'eux-mêmes, et grâce à un personnage qui s'appelle Ida Carly, et qui va arriver, et qui va être la mérule de ce ménage. Et on ne saura pas si elle était la maîtresse du père, en tout cas, elle couche avec Elisabeth, elle est lesbienne, mais on ne sait pas très bien, on ne sait pas très bien, elle est sans doute, elle est plutôt bisexuelle qu'elle est lesbienne. Alors voilà, c'est un petit extrait. J'espère que ça vous donnera peut-être envie d'acheter ce livre, que j'aime bien, parce que ça a été un des premiers que j'ai écrits, et les autres sont un peu tous différents. Voilà, je vous embrasse tous, et je vous souhaite bonne lecture de mon livre, et vous savez maintenant où vous pourrez vous le procurer, soit au Amazon, Facebook, le Furet du Nord, ma tropisme en Belgique, voilà, vous pourrez vous le procurer là-bas, et vous pouvez vous le procurer, soit l'édition belge, soit l'édition française, qu'on peut se procurer aussi à la FNAC, et sur Amazon. Au revoir, à bientôt.